salut bah du coup nouvelle vidéo aujourd'hui c'est enfin ce week-end c'est canal de lente à brest on va essayer de le faire en one shot sans dormir cette nuit on est samedi la samedi et 10h et quelques on part dans un quart d'heure de la maison pour le train à saint-brieuc et ça part pour châtelain comme dira mon père on va mettre ça sur youtube globalement on a vla la bouffe et on va essayer de de tenir la nuit ça va être le plus compliqué je pense si ressenti à froid là ton poignet ou je sais pas ouais c'était une petite idée de mâcon il ya quelques mois au début je pensais le faire tout seul et j'ai dit à baptiste et forcément ça l'a chauffé moi je me suis pété la gueule en vélo lundi dernier donc il ya cinq jours donc j'ai une petite douleur au poignet on va voir ça va tenir les trente prochaines heures mais normalement ça devrait le faire après globalement arthur est bien mieux entraîné que moi récemment puisque moi j'avais du boulot après moi j'ai un peu plus d'expérience sur le long donc en gros il y en a un qui est pas entraîné mais qui a plus d'expérience et l'autre qui est entraîné mais car un peu moins d'expérience et qui a mal au poignet on va essayer de s'entraider quoi c'est vrai que moi l'expérience dans le long ça dépasse pas les cinq heures quoi donc donc voilà normalement on a de la marge on a un train demain soir à 20 heures à nantes donc on a quasiment 30 heures pour le faire sachant qu'il y a entre 370 et 400 bornes niveau vélo alors niveau vélo idéalement il faudrait des gravel c'est ce qui est plus pratique arthur il est pas mal il avait été il va être assez léger il a un camel bag en plus moi j'ai pas de vtt en état donc on est sur un petit vélo de ville qui est plutôt pas mal mais du coup avec des sacoches ça va être un peu moins roulant mais bon au calme on va voir comment ça se passer un pronostic sur l'arrivée à nantes demain il faudra aller aux urgences à tout de suite parce que moi je suis un planqué donc ça veut le faire allez c'est bon on est devant la gare de saint brieux prêt à partir train dans une bonne demi-heure on va essayer de faire une petite photo de départ et il fait chaud déjà 65 bornes vers du casse-croûte premier casse-croûte on a fait des petits casse-croûte qu'on va manger c'est pas grave là ça fait trois heures deux qu'on roule on roule bien on avance bien un petit avis sur le sandwich à l'oeuf arthur a dit il est chaud il n'a pas de couche moi je crois que c'est houmous bon bref on verra bien mais pour le moment ça roule en même temps sur environ 400 bornes heureusement qu'au bout de 60 ça va mais bon c'est n'importe quand quand même là on est un peu dans le dur enfin c'est pas trop qu'on est dans le dur mais c'est écluse sur écluses ça fait vraiment que de monter vraiment et des écluses tous tous les 30 m du coup que des micro buzz comme ça c'est assez usant mais bon ça le faire bon on a trouvé un des plus beaux spots de bretagne pour remplir son bidon d'eau l'abbaye de beau repos à la golden hour non c'est plutôt joli et là on va passer pas loin du lac de guerrier dans je pense qu'il y aura des jolies vues aussi avec le soleil qui commence un petit peu à redescendre même s'il est encore haut forcément fin juin non elle est pas bonne l'eau il y a pas d'eau ah bah sympa le point d'eau aïe coup dur pour le jeune arthur bah on va trouver de l'eau à mur de bretagne c'est pas grave ouais c'est un beau spot pour remplir l'eau en tout cas alors il n'y a pas beaucoup de de pendraie de sur le canal mais là on prend de l'eau à mur de bretagne c'est vraiment cher en y ça pique un peu bon Sous-titrage ST' 501 ... 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